En tant que président de l'établissement public du château de Versailles, je suis très très heureux de présenter l'exposition Versailles photographiées 1850-2010, donc 160 ans de point de vue photographique sur le château de Versailles. L'exposition se tiendra au château, dans l'Aile du Nord, du 26 janvier au 25 avril 2010. Karine Magrass, commissaire de l'exposition et par ailleurs responsable des archives du château, va vous présenter cette très grande rétrospective. Cette exposition présente 130 photographies déclinées en quatre thèmes. Le premier qui s'intitule Versailles au cœur de l'histoire, dans lequel nous présentons par exemple une photographie tout à fait inédite de Fred Astaire, dansant devant les militaires américains à la libération. La deuxième section s'intitule De pierres, de marbre et de soie. Elle porte sur l'aspect monumental de Versailles et nous y présentons par exemple une photographie de Robert Polidori qui montre la galerie basse du château. Nous pouvons y voir que les effets d'ombre apportent de la puissance à l'architecture. La troisième section s'appelle La nature maîtrisée et porte évidemment sur la manière de représenter le parc. Michael Kenna y figure à trois reprises et le chariot d'Apollon est tout à fait intéressant dans la mesure où il joue sur les effets de reflets dans les bassins. Le travail du photographe est tellement précis qu'on ne sait si le modèle est le reflet ou l'inverse. La quatrième section s'intitule Rêver Versailles. Elle présente des photographies, des statues, des visiteurs et de situations de mise en scène par le cinéma ou la mode. Nathalie d'Arbelet, c'est le rapport entre les visiteurs et la peinture du plafond dans une contre-plongée qui évoque vraiment presque un rapport transcendantal et une élévation vers l'art. C'est le rapport entre les visiteurs et les visiteurs et les visiteurs et les visiteurs.